Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Donc là, comme vous pouvez l'imaginer et le voir dans le titre accessoirement Je vais vous montrer ma collection de make-up Et en même temps on va faire un tri sur le maquillage qui n'est pas cruatly free Alors je vais faire plusieurs petites... bon des points, des mises au point Je vais faire plusieurs mises au point Déjà sur ma collection de make-up, le fait que j'en ai beaucoup Si vous avez des commentaires négatifs à faire, ce genre de choses, vous pouvez passer votre chemin Et il y avait un deuxième point Sur les produits non testés sur les animaux, je ne vais pas me débarrasser de tous mes produits Notamment les rouges à lèvres MAC Je ne vais pas jeter toute ma collection, même la donnée J'ai mis quand même de l'argent dedans Donc je vais essayer de faire un tri, le plus gros tri possible que je puisse faire Même si on va dire que globalement dans toute ma collection de make-up Je n'ai pas énormément de produits qui sont testés sur les animaux Mais il y en a quand même quelques-uns Donc là je vous montre dans l'ensemble Et on viendra plus précisément dans chaque tiroir, etc. Pour faire le tri Donc là c'est mon premier tiroir Donc vous avez tout ce qui est mascara, crayon pour les yeux Des fards mono, etc. Donc là je vais faire un tri dans tout ça Alors il n'y aura pas que le tri Crue-et-le-free, grosso modo Il y aura aussi des produits que je ne veux pas forcément garder Que je n'utilise pas, etc. Donc on commence Donc je vais parler des mascaras Donc bourgeois n'est pas non testé sur les animaux Puisqu'il vend en Chine Donc ça je vais m'en débarrasser Donc là les mascaras, je vais m'en débarrasser Essence, il me semble qu'ils le sont Benefit, bon je vais le terminer Too Faced aussi Là on a quoi du Mac ? Ça sort Là c'est des crayons Marc Jacobs n'est pas testé Là c'est pour les sourcils Donc je m'en débarrasse De toute façon je ne m'en sers pas tellement Anastasia Donc ça c'est bon Ici dans les fards mono C'est du Colourpop Donc tout va bien Sample Beauty J'ai un pigment ici Comme ceci Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui Voilà, je ne m'en sers pas du tout Mais je vais essayer de l'utiliser Parce qu'il est vraiment très très beau Donc voilà Vous avez ce pigment là de Kiko Que je vais garder Là celui-ci aussi Celui-ci également Les Sephora je les aime bien En vrai soit je me débarrasse Soit je ne me débarrasse pas Il ne faut pas que je fasse du chichi Comme ça Bon ce sont des fards qui partent vite Donc je vais les garder Même si ce n'est pas Non testé sur les animaux Ensuite vous avez un crayon Nars Je vais m'en sers Maybelline ça dégage Marc Jacobs Nars Les bases comme ça se termine Plutôt rapidement Pardon Je vais les terminer La Pelluise Il me semble que c'est Cruel Free Vegan Kiko également Simple Beauty Ça c'est sûr MAC au niveau des pigments Donc ça je garde Je vais juste là en attendant Stila je garde aussi Vu que ce n'est pas testé sur les animaux Ça aussi Celui-là je vais m'en séparer Même si je l'aime beaucoup Mais par contre il est trop trop clair pour moi Je vais garder celui-là de Josie Maran Il me semble que c'est une marque Qui n'est pas testée sur les animaux Je vérifierai à la fin de la vidéo Je vous dirai si il y a d'autres choses Dont je me suis séparée Donc ça je vais le donner Les pigments de MAC Je vais Je vais juste garder celui-ci Les deux autres là Même s'ils sont beaux Ils sont assez clairs Et je pense que sur moi ça ne fera pas très joli Donc je vais m'en séparer Et ensuite Ça c'est quoi Ça c'est Linda Albert Je sais qu'elle est Cruetly Feuille Vegan Du Marc Jacobs Stila Celui-là je vais m'en séparer Parce qu'il est Il n'est plus bon Voilà Donc ça je m'en sépare Et ensuite J'ai juste celui-là De De Charles Tilbury Que je vais garder Voilà Ma Make Up For Ever Je vais le sortir Voilà un petit peu Pour ce Tiroir Voilà Ça c'est fait Ici Donc vous avez Des échantillons De Nars Ça je vais les donner Anastasia On le garde Pat McGrath C'est vrai que j'avais un truc Où je vais faire Finir des produits Mais je vais donner Ceux-là Le troisième Je ne sais pas où Je l'ai foutu Je ne sais pas Ensuite ça C'est de Bite Cosmetics Et je crois Qu'ils sont prêts De lever vegan Les deux de Guerlain Honnêtement je vais les garder Parce qu'au-delà de ça Ce sont des produits Qui coûtent assez cher Et je ne vais pas Les donner Ça je vais garder Ici vous avez Mes cotons lavables Réutilisables Ceux-là Ce sont des propres Ce qui me gêne Un petit peu Avec les cotons lavables C'est qu'on n'arrive Jamais à aller bien Les ravoir En fait Ils sont toujours encore Un peu tachés Donc ça c'est dommage Voilà Donc concernant Les rouges à lèvres Encore une fois Je vais me répéter Mais le but n'est pas De tout jeter C'est de tout donner Donc je vais donner Certaines choses Mais il y en a d'autres Que je vais garder Je vais essayer Vraiment d'enlever Le plus de produits Possibles Qui ne sont pas Non testés Sur les animaux Donc voilà Donc cette palette Elle est vraiment Très très bien Je l'aime bien Donc vous avez tout Ici Ah oui Je vous parle même pas De mon rangement Ici c'est tout ce qui est Gloss Rouge à lèvres liquide Et ici c'est tout ce qui est Jumbo Globalement On va dire Donc celui-là De Lancome Je vais m'en séparer Les Nars Je les aime bien Les Jumbo Donc je vais les garder Soyons pas hypocrites Revlon Ils sont pas Crouettes Les fruits Ni végan Mais je les aime bien Quand même Je remercie Chanel Bon ça je vais garder Mais à coup de pas Il y a d'autres choses Dont je me suis séparée Mais il y a d'autres trucs Que j'aime bien Donc je vais pas tout jeter Celui-là Je l'aime bien Le rouge Bon allez le rouge Je vais m'en séparer Fait des efforts Stéphanie quand même De là je vais les garder Ici dans les Sephora Je vais mettre Celui-là Même si je jette pas tout J'ai essayé au moins D'en enlever Vous avez du MAC Du MAC Du MAC Vamplified Je vais m'en séparer Estila Il me semble que c'est bon Et le reste aussi Est-ce qu'il y a d'autres trucs Dont je vais me séparer Je vais me séparer de ça Parce que je m'en sers plus C'est un de The Balm Et pour le reste Charlotte Tilbury Je vais le garder Désolée Je suis en pyjama Claquette Chaussette Tu connais Toi-même tu sais Donc c'est toutes les palettes Qui ne rentrent pas Sur ma coiffeuse Et qui ne sont pas forcément Mises en évidence En évidence Pardon Donc voilà Donc là vous avez Du Light Crime Ça je vais garder Vous avez deux palettes De BH Cosmetics Plus deux autres ici Je vais les mettre Côte à côte D'ailleurs Voilà Vous avez Donc la Summer In Saint Tropez Qui est vraiment très très bien En même temps je vous les montre Si vous voulez Comme ça D'ailleurs il y a une vidéo Sur toutes les palettes de make-up Je pense qu'elles étaient dedans Il me semble La Avocado Toast BH Cosmetics La qualité est vraiment géniale Ensuite il y a ces deux là Que vous n'avez peut-être pas vu Donc la Pistachio Ils ont ressorti la collection Tellement Elle avait fait un franc succès La qualité est vraiment dingue Je ne sais pas trop Si ça a coupé Mais enfin bref Voilà ça c'est cruel Il faut aussi Celle-ci aussi Celle-ci aussi La Pate McGrath Non mais par contre Elle a tellement coûté cher Que celle-ci Je ne vais pas la donner Vous imaginez bien Par contre si vous voulez la racheter Ça ne me pose pas de problème Ensuite vous avez Celle-ci de Too Faced La Pumpkin Spice Je l'aime bien Mais pas assez divisée La Urban Decay Bon je vais la garder C'est ma palette Ma toute première palette De make-up Je la trouve trop trop belle Ensuite vous avez Shein The Party Et Make Cosmetics Ce sont cruelty free Là vous avez des fards De Colourpop Et de Melt Cosmetics Non c'était qui ? Comment c'était la marque déjà ? Make-up Geek Les fards sont vraiment top C'est ces deux là De Make-up Geek Il me semble Le reste c'est du Colourpop Donc c'est cruelty free Également Ici vous avez deux palettes De Sleek Je vais me séparer De la Sunset Et je crois qu'ils ne sont pas testés Sur les animaux Sleek Voilà J'ai d'autres teintes Un peu similaires ailleurs Voilà Vous avez White & White Du Kit Cretely Free Marc Jacobs aussi Hop là Voilà Ici vous avez La Bright De Beauty Bay Vous avez La Mascara De Juvia Vous en avez deux ici De Norvina Donc vous avez la toute première Qui est dans les tons Plutôt violet Comme ceci Ça je garde Tout ça je garde Et la numéro 4 La volume 4 Dans les tons rosés Voilà Ça je garde tout ça Ça il n'y a rien Qui va sortir De ma collection Désolée si vous n'êtes pas Très très droits Là vous avez deux palettes De Fenty Qu'est-ce que je vais en faire J'en ai une qui est un peu similaire Chez Martin Cosmetics Donc celle-ci je vais m'en séparer Même si elle est Crue-A-T-Left Oui Celle-ci je vais la garder Je la trouve vraiment sympa Huda Elles ne sont pas testées Sur les animaux La marque non plus Et j'aime bien les deux palettes Ouais Donc je les garde Ensuite Vous avez Dose of Color Et ils sont Crue-A-T-Left Vous avez le petit bunny Juste au dos Je les aime beaucoup Et pourtant ce sont des mattes Donc voilà Ensuite ici Vous avez une palette De Too Faced Si vous la trouvez en solde Foncée Pas à prix plein En solde Oui à prix plein Vous faites pas rouler Surtout Je vais la mettre derrière Parce que sinon Elle prend trop de place Ensuite Vous avez celle-ci De Pat McGrath Dont je vais me séparer La marque n'est pas Crue-A-T-Left Et c'est pas non plus La palette la plus chère De ma collection Donc ça va Ça me fait pas trop mal Vous avez celle-ci De Yves Saint Laurent Que j'aime vraiment beaucoup Et j'avoue que Vu le prix qu'elle a coûté Je vais pas m'en séparer Donc je vais la garder Et là vous avez Du Natacha D Donc je garde Et la Naked Basics De Urban Decay Voilà Donc pour ça C'est fait Ici j'ai vraiment Pas forcément Beaucoup de palettes Non testées sur les animaux Vraiment j'en ai Très très peu Par Pat McGrath Et Charlotte Tilbury Pour le reste Bon bah Il y a les Sephora De Sanana aussi Mais je veux dire Vous voyez Il n'y a pas beaucoup De palettes Qui sont pas Crotelayful Dans ma collection Donc voilà Les Margey Cubs Evidemment j'ai garde Donc j'ai la The Scandalous Qu'une amie Enfin que des amies M'ont offert Pour mon anniversaire Vous avez la The Tease Juste ici Dans les violets J'aime beaucoup Celle de Urban Decay Donc on sait Qu'ils sont Non testés Sur les animaux D'ailleurs ce phare là Est-ce qu'on va pas Attendre le panne bientôt Je pense que si Oui donc vous avez Ici donc Toutes mes palettes Donc là la Naked Honey Je pense m'en séparer Parce que J'ai acheté la Gold De Natasha Denona Et on a quand même Beaucoup de doré Il n'y a pas beaucoup De similarité Mais je veux dire Bon je vais y réfléchir encore Mais celle-ci Peut-être qu'un jour Elle sortira Vous avez la Marcine Donc pourquoi je me sépare De la Fenty Parce qu'on a des phares Qui se ressemblent un petit peu Donc autant Gardez Vous avez la Norvina Que j'aime beaucoup La Subculture Que je trouve Trop 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 jolie La Moderne Renaissance Hop Dans les tons Mi chaud mi froid Alors celle-ci Qui est vraiment Très jolie aussi La Riviera Pas ma préférée C'est pas ma préférée Mais il y a des phares Que je trouve quand même Plutôt pas mal La Soft Glam Que j'adore La Amrésie La Amrésie Et juste une petite tuerie Voilà Surtout ce phare là Anastasia Est sublimissime La Born to Run Que je trouve Trop 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 réussi Donc ça En fait ici Je vais me séparer de rien Je On va résumer D'accord Hop Je vous montre juste Rapidement Là vous avez du Natasha Denona Natasha Denona Vous avez la Lila La Sunset La Gold Vous avez la Glam La Love La Sunset C'est la Sunset Non c'est la Sunrise Vous avez ensuite la Bronze Les deux de Sanana Les deux de Sanana Celle-ci C'est pas ma préférée Vraiment ma préférée C'est la toute première Mais vous avez Deux trois phares Qui sont vraiment intéressants Même le reste Dans l'ensemble Mais vous avez en plus Des phares qui sont assez intéressants Donc je vais garder Pour l'instant On verra d'ici quelques temps Ca se trouve Je m'en séparerai Mais pour le moment Je garde Et celle-ci Je la garde Parce qu'elle fait partie De mes Project Pan Donc là J'ai rien sorti A part la Pat McGrath De ce qui se trouve Ici Là c'est un Crayon de Dior En rouge J'en ai pas 50 000 Donc je vais garder Nocibe Ça va sortir Mac J'en ai pas 50 Des comme ça Donc je vais garder Là pareil Là aussi Ce sont des crayons à lèvres Donc de toute façon Je vais pas les donner Spéciellement Donc là Vous avez du Mac Vous avez du Kiko Vous avez du Rimmel Mais Rimmel Me semble que C'est pas Cruel Donc je vais sortir Et c'est pas mon crayon Préféré Donc tout va bien Ken Vandy Ok Huda Beauty Ok Là vous avez du PS Enfin ça devient de Comment ça s'appelle Primark Ça va sortir Je crois pas que ça soit Cruel Donc les fruits Là vous avez du Kiko Et un petit de Charlotte Silvery Mais je vais garder Au souci Voilà C'est un délire Ça c'est autre chose A vrai délire Bon je vais les garder Les Yves Saint Laurent C'est pas bien Mais bon je les aime Vraiment bien Pour le coup Vous avez ici Un de Givenchy Celui-ci je vais m'en séparer Donc comme vous pouvez le voir Je l'ai quasiment pas porté Donc ça n'a aucun sens De le garder D'autant plus que la marque N'est pas Euh Crueille Passons Euh A cette partie là Yves Saint Laurent Je vais garder Hormis le Celui-ci Voilà Hop Charles Tilbury Je vais garder Nars Je vais garder Les deux rouges à lèvres Charlotte Tilbury Euh Je vais le garder Yves Saint Laurent Celui-là je vais le garder Jor Les deux rouges Je vais garder Lancôme Je vais me séparer De celui-ci Je me sépare De celui-ci En teinte 186 Ensuite Vous avez Vous avez Guerlain Je vais le garder Parce qu'en plus C'est un cadeau De mes collègues actuelles Quand je l'ai Enfin voilà C'est assez particulier Mais voilà C'est de mes collègues actuelles Il est quasiment Enfin quasiment Vous voyez Il est quand même bien entamé Euh Le By Terry Je vais m'en séparer Même s'il est neuf Parce que la marque N'est pas cruelty free Les Fenty La marque Est cruelty free D'ailleurs je vais les rassembler Ici Tiens J'ai celui-là de Clinique Que je sors Car la marque non plus N'est pas cruelty free Dior Je vais en sortir Un sur les deux Parce que Ouais Je vais garder celui-ci Qui est mat Le 999 Et je l'ai ici En satiné Donc vous voyez Vous allez voir Je l'ai quand même bien utilisé Le raisin Il est un peu Vous voyez Mais voilà J'en ai deux Donc ça peut sortir Les Sephora Je les aime bien Mais Pas cruelty free Donc je vais les sortir Mais je les aime vraiment bien Ils sont vraiment de très très bonne qualité Mais bon Ensuite Euh Dans les Mac Je vais J'ai déjà fait un tour d'horizon Je vais en enlever qu'un seul Et ça va être Ça va être Up The Amp Parce que C'est une teinte Qui est particulière Et que je ne mets plus forcément Même si je l'ai mis Pendant un moment Mais voilà Ça c'est plus parce que Je ne m'en sers Quasiment plus Voilà Les Langtry Je vais garder Ah il y a encore un petit Fenty Ici Et vous avez celui-ci De Guerlain Euh Je l'aime quand même bien Mais je le mets très très souvent en plus Donc je vais le garder Et vous pardonnez Donc voilà pour le tri Des rouges à lèvres Voilà Ici Donc Vous avez Du Too Faced Donc ça ça va Tarte c'est ok Bourgeois je vais les garder Parce que J'aime bien les produits Mais par contre je les rachèterai plus Puisqu'elle n'est pas Crotely Free Ça je vais m'en séparer Les tartes je vais les garder Euh Ça je vais garder quand même Parce que ce sont des fonds de teint Ça part quand même rapidement Des échantillons Ça je vais les sortir La base de Benefit Ça dégage Hop Ensuite Vous avez ici des poudres Donc vous avez Urban Decay Vous avez Euh By Terry Je vais la terminer Bella Pierre et Kiko Donc ça c'est bon Vous avez quand même pas mal d'échantillons en dessous Donc ça Euh Charlotte Tilbury Ça va sortir Benefit aussi Encore du Charlotte Tilbury Ça je vais jamais le porter Donc ça peut sortir Le Bond This Way Euh J'aimerais bien le tester Je vais garder ça Je vais garder Herborian Ça sort RMS Beauty Je crois que la gamme Elle est Crotely Free Vegan Mais ça c'est quoi C'est un illuminateur Pour le teint On va peut-être garder Euh Un produit Tarte Non J'ai mes produits Donc ça c'est bon Yves Saint Laurent Ça va sortir également La boîte elle commence à se remplir Donc ça c'est ici Ah oui On a un petit échantillon Ici Donc de Benefit Donc ça Sors également Voilà Ensuite Euh Les deux trucs là Je vais pas me les garder Mais je fais toujours des mélanges Parce que j'ai pas ma teinte exacte Urban Decay Je vais le terminer Beauty Blender Dior Mélanie Tout ça C'est bon Kiko Je vais le sortir Parce que je l'aime pas spécialement Ceux là Faut que je les termine Et le MAC Bah le MAC aussi Ça c'est chiant C'est hop Une fois que ça sera sorti En tout cas les produits Je les rachèterai pas Mais ça serait dommage De gaspiller du produit Parce que là Ça serait bon pour être jeté Sachant qu'il faut que la personne Elle ait exactement La même teinte de peau que moi Donc Donc ici Vous avez Black Up La marque j'en sais rien Ça les Je vais regarder tout de suite Parce que je sais que j'ai 2-3 produits de la marque Ok Ils sont créés Donc très très bien Ouda Aussi Par contre je pense que Physician Formula Non Donc ça va dégager Elle est pas crottée Donc ça va sortir Ok ça marche Donc dans les bronzers Il me reste pas grand chose Il m'en reste 4 Bon après j'en ai d'autres Mais dans Ici là particulièrement Ensuite Fenty Beauty C'est ok Colourpop aussi BK aussi By Terry Donc MAC C'est dommage Parce que je l'aime vraiment bien Celui là C'est le Mineral Skin Finish En teint soft En teint soft and gentle Il est vraiment super beau Je sais pas ce que je fais Je vais réfléchir Beauty Bay Body King Sephora Ça sort Pourtant je les adore Mais j'ai moins d'attachement Et étrangement Donc ça va Ça peut quand même sortir BK c'est beau What and White C'est beau Celui que je m'interroge C'est le By Terry Mais je l'aime vraiment vraiment bien Ça me fait un peu chier Je vous avoue De le sortir Il ressemble un peu au MAC Bon allez Le MAC je le sors Mais je le garde Celui de By Terry Allez hop Il se ressemble un peu Tous les deux Il n'y a pas de Trop de stress à avoir Voilà Romu quand il va voir Tout ce que je donne Il va péter un câble Ça je vais le garder Parce que je l'aime quand même bien Ça j'avais dit dans une vidéo Que je le garderai Mais non Comme c'est pas cru Je le garde pas Là c'est cru Je le garde les fruits Donc tout va bien Ça aussi Ça aussi Ça aussi De bronzer Kiko BK Marge Jacobs Ok dans l'ensemble On n'est pas trop mauvais Sur ce tiroir là Et vous me voyez toujours En claquette J'ai déjà enlevé ma claquette Au moins Tout du moins Même si vous voyez ma chaussette Quand même Respectons nous Ici Donc vous avez Des blushs Des nouveaux blushs De Kiko Celui là Je l'aime bien Hop Celui-ci Je vais le sortir Je pense Parce que c'est pas vraiment Ma teinte C'est vraiment trop clair Sur moi Ça fait highlighter Et je le trouve pas assez Intense Pour être un highlighter Donc ça va sortir Celui-ci Je l'adore C'est un blush Prey Et celui-là Je l'aime vraiment beaucoup Aussi de la collection Wonder Woman Et je l'ai eu en solde Donc pas mal Je vais garder Chez MAC On a ce blush là Qui est en teinte Breezy Non Je le garde Non je le garde pas C'est un pen canyon Vous me pardonnerez Je vais le garder Parce que je le trouve Vraiment vraiment très joli Là vous avez du teinte Là du Kiko Je sais pas si Cover Et Fix Et Crudely Free Mais je vais le garder Quand même Parce que je l'aime Vraiment vraiment bien Les gars Les Crudely Free Je suis trop heureuse Ah je suis trop heureuse Je le savais pas Donc trop 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 happy Je vais peut-être pouvoir Remettre des blushs Les blushs là-dedans Du Kiko Du Too Faced Celui-là je vais le garder Je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'en fait On voit le fond Il est quasiment terminé Donc voilà Revolution Makeup Je vais pas le garder Parce qu'il est trop rosé Même si ça fait pas trop moche Je suis pas très très fan Ensuite vous avez ici Tous les Too Faced Ça c'est quoi Ça c'est Natacha Natacha Qu'est-ce qu'on fait de toi Nars Que je garde Ensuite vous avez By Terry Et Nars Euh Nars Qu'est-ce qu'on fait de toi Nars By Terry Je vais le garder Je vais le faire un peu De le garder quand même Mais bon Nars J'aime pas l'highlighter J'aime pas ce blush là Il y a que ces deux là Que j'aime bien Et j'utilise Jamais le bronzer Est-ce que ça Faut le coup De la garder Non Je la garde pas Allez ça sort Ça me fait mal au coeur Magic Makeup for Raver Beaucoup trop foncé Il y a juste Le blush Qui est pas mal C'est moi qui choisis Les teintes Et l'highlighter C'est pas très très bon En termes d'highlighter A vrai dire Si on insiste C'est pas mal Bon Allez je vais garder Parce que c'est de la poudre Mais je n'ai pas sûr Que ça reste Rassurez-vous Ensuite Ici vous avez du Bella Pierre Et pas de Pierre Je sais qu'elle est Vegan Celle-ci Enfin Pour mettre les fruits Du tout du moins Et vous avez ce blush Là de MAC Mais j'aime vraiment bien Donc je vais pas m'en séparer Peut-être un jour Peut-être 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 Mais voilà Pas pour l'instant Et ensuite Ici vous avez Tout ce qui est Tarte Donc vous avez du tartre Tarte Non pas du tartre Ça c'est sur les dents Du tartre Oui Voilà Et ensuite Dans le dernier tiroir L'an dernier C'est la catastrophe quoi Ça c'est tous les produits Dont je vais me séparer Que je vais donner Donc j'ai enlevé De deux palettes Plusieurs palettes même Alors que vous avez peut-être Pas vu dernièrement Sortir de mon make-up Vous voyez J'ai dû enlever du Nars Je me sépare De cette palette là Voilà Je l'utilise jamais J'ai retesté celle-ci De Anastasia Beverly Et je dois vous avouer Que J'ai pas le coup de coeur En fait Donc je m'en sépare Celle-ci de Sofix Parce que Et de Revolution Makeup Parce que le seul fard Que j'aime bien C'est celui-là Et le reste Je ne le porte jamais Ensuite Vous avez celle-ci Les teintes sont top Mais j'ai des tas de produits Qui ont un peu Cette harmonie là Donc je vais pas garder Et celle-ci de Morphe Parce que La marque n'est plus Vegan et cruelty free Enfin ils l'ont fait en mode Loose day Ou ils l'ont pas annoncé Donc moi je trouve Que c'est du foutage de poire Donc je vais M'en séparer Voilà Encore une fois S'il y a des choses Que vous voulez acheter N'hésitez pas Les produits seront nettoyés Désinfectés Tout ça avant Pour résumer Voici les produits Dont je me sépare Donc voilà Par rapport à ma collection De make-up Mon tri make-up Également J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je répète S'il y a des produits Que vous souhaitez acheter N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Je vous les réserverai Ils seront nettoyés Évidemment Donc là Vous avez vu Vraiment l'essentiel Vous avez mes pinceaux Mais franchement Ça c'est un peu Useless Ça regardait Je trouve Donc voilà Pour l'essentiel J'espère que ça vous aura plu En tout cas N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Un petit pouce en l'air A vous abonner Si ce n'est pas fait Et moi Je vous retrouve Pour bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous fais d'ailleurs Mes bisous Et je vous dis A bientôt Ciao Ciao